Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette projection du film « Pouvoir intime » de Yves Simonneau. De toute part, Yves devait être ici ce soir, mais il a un tournage en Europe qui était devancé, donc il est déjà allé faire sa pré-production là-bas, donc il ne peut pas être ici contrairement à ce qui a été annoncé. Par contre, j'ai deux invités spéciaux qui ont joué dans le film, l'un d'eux a même co-scénarisé le film. Alors, je vais vous les présenter, on va vous parler un petit peu du film, mais si vous restez après le film, on fera une séance de questions-répondues, donc on pourra répondre aux questions du public si ça vous intéresse. Je demanderai à la bande de venir Pierre Curzi et Marie Diffon, s'il vous plaît. « Pouvoir intime », « Présenter pouvoir intime », c'est un film de genre. À l'époque, ça n'existait pas beaucoup le cinéma québécois, les films de genre. C'est une idée que Yves avait ramassée, je crois, dans un article. Il est arrivé à cette idée-là. À ce moment-là, on collaborait déjà, lui comme réalisateur, nous deux comme acteurs. On avait fait « Les yeux rouges ». Et toi, tu avais fait plusieurs autres choses avant. Non, j'avais fait « Les yeux rouges », puis son premier film, un petit court-métrage, qui s'appelait « Dernier voyage », c'est vrai. Bref, à partir de cette relation-là, de cette anecdote qu'il nous a racontée un soir, on s'est dit que ce serait bien de faire un film, puis on aimait le genre policier, et on s'est mis à écrire, et on a co-scénarisé. Ça a pris du temps, je ne sais pas combien de temps, mais je sais qu'il y a plein de versions chez nous, des manuscrits, des tapis, toutes sortes de versions, comme tous les scénarios. Puis, il y a eu un épisode qui était bien, parce qu'Yves a eu l'appartement du Québec à New York, puis on a écrit, je dirais, la version centrale là, ce qui était assez tripant. Et puis, ça a donné ce film-là. Moi, je l'ai co-scénarisé, c'est vrai, mais en même temps, Yves lui a apporté à la fois la réalisation, puis aussi au montage, il est intervenu à plusieurs moments. C'est un film qui a bénéficié de beaucoup de soins, parce qu'il y a eu des moments où on savait plus où aller dans notre scénario. Alors, il y a eu des groupes qui se sont réunis avec des gens prestigieux du milieu qui ont lu le scénario, puis qui nous ont alimentés. Bref, c'était une belle œuvre. Et puis, le tournage, ça a été une œuvre à la fois exigeante, c'est un tournage assez dur, parce qu'à ce moment-là, les films de genre, ça avait des exigences qui étaient nouvelles, je dirais même au niveau de la production. Mais aussi, une belle histoire d'amitié, parce que dans ce film-là, il y a probablement, je dirais, la majorité des actrices et des acteurs qu'Yves a beaucoup aimé et beaucoup utilisé dans son cinéma. Voilà, une bonne vision. Parfait. On va dire un petit mot, quand même. J'ai le goût de dire un petit mot, moi. J'aime beaucoup mon chum. C'est toujours bien un chassin. Non, je veux dire que pour moi, ça a été comme une occasion de jouer un personnage un peu hors de l'ordinaire. J'avais été… Bon, vous remarquez, je commençais un peu comme actrice, mais j'aurais beaucoup joué la mère avec l'enfant. Et là, c'était vraiment un rôle qui sortait de ce pattern-là, qui était plus près de l'androgyne, de la femme qui prenait son destin en main. Et ça a été pour nous tous, d'ailleurs, on parle du tournage, c'était comme de retourner quand on était jeune, qu'on avait 10-12 ans, puis qu'on jouait au Cowboy. Je me souviens, il y a une scène, on est tous cachés, puis là, on se… Alors, de jouer cet univers-là, ça a été… oui, c'était difficile, mais c'était extraordinaire. Puis Yves, là, il n'est pas là, mais on peut le dire, c'est un directeur d'acteurs extraordinaire, très exigeant. Et puis aussi, c'est comme l'apprentissage, pas l'apprentissage, mais la relation qu'il nous impose avec la caméra. Et ça, c'était… déjà, j'avais déjà fait deux films avec lui, c'était un plus encore. Mais je peux dire, quand même, qu'après les premières roches, j'ai voulu racheter le film. Je ne voulais plus, je trouvais ça épouvantable, c'était tellement une image dure. Mais quand j'ai vu le film tout en entier, bien, j'espère que, comme pour vous, j'ai été vraiment impressionnée. C'est un moseuse de beaux films. Bonne soirée. Merci. Applaudissements Par curiosité, combien on a, comme j'avais vu, ici, dans la salle, « Pouvoir intime» ? Bien, c'est ça, mon vrai salaire, comme programmateur. Parce que ce film-là n'a jamais été disponible en DVD, il n'a jamais été disponible en Blu-ray. Et donc, la version VHS, elle n'a pas le bon ratio, il est en 4.3.3. Donc, vous allez découvrir, ce soir, le film, dans le vrai contexte, il aurait dû être vu, c'est-à-dire sur un grand écran. Donc ça, ça me touche beaucoup. Yves Simono m'a demandé de vous raconter une anecdote. En fait, oui, parce qu'il ne peut pas être là. Dans les faits, l'idée de pouvoir, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un camion de la Brinks qui vire mal. Je vous en dirai pour beaucoup plus. À l'époque, il y avait eu, au début des années 80, une anecdote. En fait, il y a eu un vol qualifié qui avait eu lieu à Montréal. Et le gardien, c'est-à-dire le titre qui était dans le camion de la Brinks, qui doit rester pour sécuriser, ils ont fait un hold-up, ils sont partis avec le camion, mais le but était resté dans le troc en arrière avec l'argent. Sauf qu'à un moment d'inattention des voleurs, le gardien du camion de la Brinks a réussi à sauver, alerter la police, et c'est comme ça qu'ils se sont fait arrêter. Yves avait l'histoire, mais il disait ça, ce n'est pas un film, c'est juste une histoire. Si le gars reste dans le camion et qu'il ne part pas, et qu'il paraît que cette zèle décide qu'il ne veut pas s'en aller, qu'il doit garder le camion, et dans le fond, c'est de cette anecdote-là ou c'est de ce point de départ-là que le film pouvoir intime est né. Yves est un homme aussi qui est très fidèle à ses acteurs. Vous allez reconnaître, entre autres, Jean-Louis Millette, qui est lui aussi pas mal dans tous les films, Marie dans beaucoup de ses films, Pierre aussi, après vous avez travaillé ensemble sur « Dans le ventre du dragon », qui était une autre belle réussite, je crois. L'année prochaine, j'essaie de passer « Les yeux noirs », je vous le jure, parce que c'est un des premiers longs métrages, tournés à Québec, qui porte sur l'histoire, justement… Les yeux rouges ! Les yeux rouges ! On pense à Lélie, on pense à beaucoup de choses. Après le voir intime, vous allez penser à Robert Gravel aussi. Mais il avait fait un court-métrage, quelques ados par avant, avec Jacques Godbout, qui s'appelait « Les troubles de Johnny ». Donc, c'est une métaphore politique, c'est très drôle. Je pense que vous allez aimer ça, ça dure une vingtaine de minutes. Ça fait que c'est ma façon de rendez-vous un peu à Robert Gravel ce soir. Donc, de lui permettre de briller dans deux types de rôles ce soir à l'écran. Et donc, restez avec nous, comme je vous dis, après la projection. Pierre et Marie reviendront sur scène et on pourra répondre aux questions du public s'il en a. Et puis, il y a Jacques Godin aussi qui devait se joindre à nous ce soir, qui ne peut malheureusement être là, mais qui vous souhaite à tous aussi une très belle soirée. Sur ce, bon film et bon cinéma, et à tout à l'heure. Applaudissements Nous serons prêts pour passer aux questions du public, évidemment, s'il en a. Mais en gros, je suis vraiment content que vous soyez restés pour le film. Je suis vraiment content de la réaction que vous avez eue. Moi, j'ai programmé ce film-là, en fait, parce qu'il y a une dualité que j'aime beaucoup dans ce film-là. C'est un film d'action, c'est un suspense, mais qui est porté à la fois par une profonde mélancolie, parce que c'est tous des personnages qui n'ont pas ce qu'ils veulent de la vie et on sent cette tristesse-là en eux. Mais aussi, c'est un film qui est porté par une profonde tendresse aussi, où tous ces gens-là ont besoin d'affection. C'est rare qu'on va dans ces zones-là dans les films d'action. Et là où la rencontre est vraiment magnifique, ça m'a frappé ce soir. C'est le personnage de Roxanne, justement, qu'elle rencontre Janvier sur le pont Viaduc du Square Phillips. Toi, tu tiens le gun qui a donné ton amoureux, et Janvier tient le couteau qui lui a donné son amoureux. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment le lien entre la violence. C'est dans des subtilités comme ça que je trouve qu'un film se révèle. Ça, c'est en une que j'aime beaucoup, et c'est cette tendresse-là. Et donc, voilà pourquoi je l'ai programmé, pourquoi je tenais à vous le montrer. Évidemment, c'est toujours une occasion de retrouver Pierre et Marie, qui étaient à Fantasia il y a deux ans. Il y a des récurrents aussi qu'on remarque dans le thème d'Yves Simono. Par exemple, encore Roxanne, quand elle dit « Lorsqu'on est prendre quatre murs, on finit toujours par mourir ». Bien, le personnage du jeune dans « L'attente du dragon » surfe de la même alienation. Et le plan de martial est dans le camion et le camion s'allonge. La chambre du jeune aussi vit le même allongé. Donc, on sent qu'il y avait des thèmes récurrents chez l'œuvre québécoise de Yves, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on va inviter Pierre et Marie à venir à l'avant. Et donc, si vous avez des questions, des commentaires, des choses à partager. Moi, je suis tout à fait… Est-ce que quelqu'un se lance ? Quelqu'un se… Oui ? À la fin du film, dans le camion, est-ce qu'un martial, il meurt dans la collision ? Oui. Puis, il crie, hein ? Oui, oui. Moi, je pense que oui, la position… Il fait qu'il est comme désarticulé. Il est comme désarticulé. Oui. Dommage qu'il ne soit pas là pour répondre à toutes vos questions. Mais le film tient le coup quand même, hein ? Pas mal. Oui. Ça m'étonner, après tout ce temps-là, l'intrigue, elle tient. Le suspense, en tout cas, même si ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas vu, on en a oublié des bouts. Alors, même moi, en tout cas, l'intrigue faisait que j'étais comme… j'étais attentive à tout ce qui se passait. Puis, il y avait comme un suspense pour moi. Oui. Même après tout ce temps-là. Puis, il y a toujours les mêmes défauts. Moi, je trouve qu'au niveau des dialogues, on a eu de la misère. Puis, j'écoute ça, puis je me dis « Ah, on avait vraiment de la misère. » On avait engagé un dialoguiste qui s'appelait Jean-Benoît, chroniqueur de fin, à la presse. C'est lui qui faisait notre titre. Et… Ah oui ! Et il voulait avoir fait ça « Capout Camion ». Ça trouvaille, c'était qu'il voulait donner comme titre au film « Capout Camion ». Je pense que c'est ce qui a trouvé le mieux, Jacques. Non, non, c'était ça. Voilà. Moi, je trouve, en tant qu'acteur, je trouve que tout le monde, on parle très, très bien. On parle bien, vous les bandits. On parle bien, vous les bandits. On parle bien, vous les bandits. Je veux que vous fasse du thème, on parle bien. Bien, ça se passe d'un milieu de théâtre. Il y a quand même un coup. Oui, il y a ça. Il y avait des choses. C'est sûr qu'il y avait toujours l'idée des couples. On avait beaucoup travaillé sur les couples. Puis, sur un certain nombre de thématiques, comme celle-là. Le père-fils. Le père-fils. Les amoureux désunis. Le couple improbable. On travaillait là-dessus. Donc, il y a toutes sortes de sous-thèmes. Mais, au final, Yves a réussi à garder au film son caractère premier, qui était l'intrigue. Puis, le personnage, effectivement, de Robert Gravel, qui est vraiment magnifique dans ce film-là. Comme il était dans le film qui précède, puis comme il a toujours été dans toute sa caractère. L'idée d'inclure le théâtre dans ce film-là, parce qu'il y a quelque place très importante. D'abord, au niveau de la mise en scène, on remarque le plan où Jacques Godin retrouve son fils, Robin, qui parle, un sur le siège avant, l'autre sur le... Il ne se regarde pas. Il regarde tous les deux. Un point invisible, qui est comme au fond du quatrième mur. On voit qu'au niveau de la mise en scène, il y a beaucoup de plans qui sont empruntés du théâtre. Ça reste un film. Il y a beaucoup aussi de déplacements entre les deux, par exemple, entre Jean-Louis. Jean-Louis qui est dans la petite boîte, à un moment donné. Quand on les voit pour la première fois, c'est vraiment l'espace scénique qu'on pénètre. Mais très souvent, dans la mise en scène, on sentait qu'Yves, par rapport à la caméra, il y avait ce souci-là beaucoup, beaucoup. En plus, il y a un théâtre mobile qui est un théâtre immobile, en fait, qui est un jeu de mots. Je pense que ça pourrait être à mourir. Mais comment c'est venu l'idée d'inclure le théâtre et d'en faire presque un personnage? En plus, un théâtre, à la fin, il finit. Il est en forme de cadres et draps. Plan suivant, on est dans une chapelle. Donc, il y a même un lien à faire en théâtre. Je pense qu'il est venu juste la nécessité de comment faire pour sortir le camion, puis sortir le camion de son lieu. Donc, l'idée est venue de créer un décor. À partir de là, le lieu de l'atelier du décor, de celui qui faisait des décors, donc le lieu physique, ça rendait tout possible. Puis, au niveau de l'iconographie, de l'image, c'était riche parce qu'il y a plein d'images. Puis, on travaillait aussi sur des espèces de thématiques de peintres et puis aussi un peu bibliques. Tu sais, Théo s'appelle Théo, son fils meurt. Bon, c'était un peu primaire comme symbolique, mais c'était là. Donc, on a nourri ça, puis beaucoup de notre vie qui était très théâtrale. Puis, il y avait chez Yves aussi, il y avait un amour du théâtre, puis Robert, de l'improvisation. Donc, on était dans cet univers-là. J'ai servi des éléments qu'on avait au moment de scénariser. Puis, on a beaucoup improvisé. Moi, c'était un peu de ma fonction de co-scénariste aussi. C'était d'improviser les scènes. Qu'est-ce qui se passe si, puis là, on improvisait, on notait, puis on écrivait après. On a beaucoup utilisé le théâtre comme outil de scénarisation parce qu'à ce moment-là, on était surtout des apprentis scénaristes. On découvrait ce métier-là. Puis, depuis, les gens, c'est devenu, c'est enseigné, c'est aliniste, puis tout ça. Mais à l'époque, c'était des balbutiements de la scénarisation, en tout cas pour nous deux. Parce que c'était un art, maintenant, c'est une science, mais à l'époque, c'était un art. Tu sais, les revirements, puis toutes ces affaires-là, c'était moins, c'était pas si connu que ça. Alors, voilà. On a répondu à toutes les questions possibles. Il y en a ici, puis après ça, on reviendra ici. Donc, oui. Vous avez très peu d'exposition dans les dialogues. On mentionne juste un petit peu le canyon qui va être maquillé avant, mais jamais. Ça laisse place à des belles inventions de la part des bandits, où ils ont des plans bien réfléchis, qui s'articulent rapidement puis soudainement, et on s'y attend pas. Ça donne des belles surprises. Vous savez, même si vous appreniez à s'analyser dans le temps, est-ce qu'il y avait un choix de limiter l'exposition? Ou si vous l'avez écrit puis vous l'enlevez après? Comment vous avez travaillé avec ça? Ah, tu veux dire, ah oui, euh... Oui, ben on... Il y a facilement, il est assis en rassemble, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir? Oui, oui, oui. Vous avez complètement évacué ça. Le plan, au départ, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien, à mesure qu'ils ont refait de nouveaux plans, à mesure, pour être capable de le sortir de là, pour le noyer pour... Bien, c'est comme l'improvisation, finalement. Oui, on a été portés par... En fait, ce qu'il nous a portés, ce sont les personnages, fondamentalement. Puis, à partir de ces personnages-là, on a lié ces personnages-là à l'action. Par exemple, le personnage de Roxanne, à l'origine, ça devait être un gars. Puis, je me souviens qu'en lisant un article, des actrices américaines qui disaient, on fait toujours jouer des rôles par des gars qui pouvaient fort bien jouer par une fille. Je me suis dit, ah, crème, c'était une fille. Oui, puis j'avais dit aussi, ah, un film, juste des gars. Des fois, c'est plate, un film, juste avec des gars. J'avais dit... Puis, ça a fait que, donc, il fallait créer une relation. S'il y a une fille, quelle est sa relation? Ça créait un couple. Il y avait le père, le fils qui se sont imposés d'emblée. Donc, on avait déjà deux couples. Après ça, l'idée que celui qui est enfermé ait aussi une relation de couple et que son enfermement, ce soit aussi dans sa relation avec Janvier, mois froid. En tout cas, il y avait, donc, ça s'est développé d'une façon très organique. Ce n'était pas si organisé que ça, sauf le récit. Puis, là où on a eu beaucoup de difficultés, c'est qu'à un moment donné, le récit stagnait. On n'arrivait pas à trouver l'élément déclencheur pour nous amener, nous garder dans l'intrigue. Mais ça, ça a été, il y a eu des gens qui sont venus nous bousculer. Et puis, finalement, on a trouvé des solutions. Est-ce que certains des acteurs étaient déjà, comme par exemple Robert Gravel ou Jean Godin, est-ce que c'était des rôles qui étaient écrits pour eux? Est-ce que déjà on était bien en tête? Oui, oui. Quand on écrivait, en particulier Robert, avec qui on était, de qui on était prêt et… Jean-Louis. Jean-Louis, c'est des personnages qu'on portait en tête. Je trouve, oui, on écrivait en fonction des actrices et des acteurs, de l'actrice et des acteurs. Mais pas au départ, parce que c'était quand même un rôle de gars que je trouvais. Oui, pour toi, oui. Mais je veux dire, dans l'intrigue, puis ça, ça a changé à un moment donné. Mais à partir du moment où ça a changé, ça a été toi, puis là, on écrivait en fonction de toi. Ce qui est drôle, c'est que 30 ans après, moi, je me souviens, quand j'ai vu ce film-là, je me souviens vraiment d'une garçonne qui va aux toilettes des gars, puis je le revois. Aujourd'hui, je ne vois que de la féminité, je ne vois plus le côté gars. Mais dans les années 80, on était en pleine ambiguïté sexuelle. Moi, ça m'a fait comme un peu partir de voir ça, finalement. Mais maintenant, c'est rendu pas la mode, mais les femmes... On ne va pas toujours aux toilettes des gars, mais bon... Vous devriez. Non, c'est plus propre chez vous. À l'arrière, il y avait une question, puis après ça, Éric, ici. Après ça, oui. Je me demandais, la scène dans le camion où Martial se doit, c'était difficile à filmer? Ah oui. C'est pas relativement clos, la caméra est relativement gros. Oui, ça, ça a été... Tout ça a été compliqué et assez difficile à tourner. Mais je ne pourrais pas entrer dans les détails du tournage, là. Comment ça s'est... En choc, comment ça s'est... Je ne me souviens pas. Ça avait été une caméra pour aller sous l'eau, une caméra spéciale. Ça avait été tourné dans une piscine où ils avaient coulé un décor, je pense. Alors, ça avait été compliqué en maudit. Puis c'était... Tout le film est assez bien, est assez bien tourné. Tu sais, il est bien tourné, il y a des beaux plans. Mais c'était un gros effort pour convaincre une production québécoise qui était quand même modeste, d'arriver à faire ça. Ça a été assez... Ça a créé toutes sortes d'événements, là. Ça a été héroyé. Disons que ça prenait le talent et la détermination d'Élie Simolo. Oui, parce que c'était pas évident. C'est vraiment ce film-là qui lui appartient entièrement. Question... Est-ce que c'est une vraie moustache? Non, mais c'était... C'était pas ma question primaire, mais en fait, parce que j'étais impressionné par la moustache. Pas le juste de remarquer. Pas nécessaire, la moustache. La moustache. En fait, c'est... Je sais que c'est plus au niveau de la réalisation, mais les plans de caméra, par exemple, dans le bar table au snooker, où on voit la caméra passer par-dessus, dans l'auto, quand Yvan Ponton et Jean-Louis Miette discutent dans l'auto. Puis on voit la caméra qui tourne autour. Ça, c'est... C'est quelque chose. Au niveau technique, il y avait un gars qui était brillant, qui... Jean. Jean, oui. Qui était un inventeur de... Tu sais, c'était des premiers plans aussi, avec des... Là, il patentait des affaires, la caméra. Il machinait des outils pour faire ces plans-là. C'était... C'était... C'est une belle équipe. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais c'est vraiment... Le générique de ce film-là, c'est comme l'histoire du cinéma pendant ces années-là. La majorité de ces gens-là l'ont fait. Parce qu'on sort... Ils le font encore, mais à d'autres niveaux peut-être, mais... C'était vraiment une belle équipe. Il y avait une question ici. Ah bien bon, bonjour. Quel film est sorti en 86? Est-ce qu'il s'agissait d'un des films coûteux pour le cinéma québécois à l'époque? Non, c'était un budget normal pour l'époque. Mais combien que c'était, je me souviens trop. Il me semble que c'était de l'ordre de 2 millions ou quelque chose. Parce qu'on n'avait jamais vu un film aussi... Fantastique du genre, là, comme Thierry Léo. On n'avait jamais vu ça avant, puis je trouve ça plate. Pourquoi le monde ne s'en souvient plus près de 30 ans plus tard? C'est sorti la même année que Le déclin. Ça, je le sais. Puis ce film-là a beaucoup souffert. Il a été dans l'ombre du déclin. Moi, je l'ai vu la même semaine qu'Un zoo la nuit. Ça montre à quelle époque... C'était une époque où j'en avais... Il n'a pas connu, je pense, ici, la carrière qu'il aurait dû connaître. Puis les films de genre aussi, c'était comme... C'était neuf, ça. C'était neuf. Un film québécois, un policier québécois. Un thriller, un policier. Actuellement, on est plus intense que ça. C'est bon. Est-ce que vous étiez entre les tournages des deux films au moment du tournage? Dans quel sens? Parce qu'il y a eu le déclin qui était fait dans la même période. En 1986. C'est deux films majeurs qui sont sortis la même année. Ça peut arriver qu'on soit en plein tournage d'un des deux. Non, ce n'était pas en même temps. 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 Mais lequel a été fait avant? Parce que c'est les pouvoirs intimes. Parce que l'eau de le déclin, ça fait ça en septembre-octobre. Oui, à l'automne. Et ça, c'est comme on gèle. Donc, c'est au mois d'avril, on gèle, c'est souvent tard. Oui, c'est sûr. C'est pas l'air, mais on gèle dans des... Tu as des lieux un peu. Dans des lieux, vraiment, des locaux abandonnés. Puis on a... Non, non, c'est très difficile. C'est un tournage difficile. Formidable, mais très, très dur physiquement. À l'arrière. Oui, avec les lunettes. Une question technique pour Mme Tifo. Est-ce que c'est vous qui marchez sur la porte? OK. Un bel merci pour la question. OK. Merci beaucoup de la poser. Parce que j'en suis quand même... Je dois dire qu'il y a un plan que ce n'est pas moi. Le plan de loin, ce n'est pas moi. Mais quand je suis vraiment gros plan, c'est moi. Et il y a une plateforme en dessous qui me suit. Mais il a fallu dire à la plateforme d'arrêter. Parce qu'il fallait vraiment que je fixe la caméra pour ne pas tomber. Et non, c'était quelque chose. Franchement, ce film-là, pour moi, physiquement, c'était quand même... Mon scénario, ça, cette scène-là, je me souviens. Parce que je suis fou de ne pas savoir pourquoi. Mais en tout cas, dans ma tête, je me souviens d'avoir écrit une scène. C'était en deux buildings. Une espèce de poudre en deux buildings. Ça a fini dans le garage au-dessus du... Mais c'était quand même gros! C'était quand même gros! Ben voilà, merci beaucoup d'être... Ah, merci d'être restée. En fait, je pense que c'est beau! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...